Au sol avec Maud Collat. Alors pour l'instant, Coralie Chacon en tête avec 9,25, Marine de Beauve deuxième avec 9,15. Très joli début de programme avec une double vrille et demie enchaînée d'une vrille avant qui est l'une des combinaisons les plus complexes en ce moment que font toutes les gymnastes. C'est parti. Et la dernière diagonale en double salto arrière, corps carté. Bel exercice pour Maud Collat. Bravo, voilà qui devrait lui assurer le podium sans nul doute. Alors à quelle place Isabelle ? Oh je ne sais pas, je pense qu'elle a fait un bon passage après il suffit de voir vraiment aussi comment les juges ont attribué pas mal de sauts chorégraphiques. qui aujourd'hui sont très mancieux et des fois vous avez de mauvaises surprises. Mais sinon je dirais que sur l'ensemble elle a fait un très bon passage. Belle performance. Je ne dis pas juste, moi je ne fais que de la jumelle. Chaque chose en son temps. Exactement. Le classement de la barre fixe. Benoît Karaneub, alors vraiment il fait un carton sur ses championnats de France. Champion de France de la barre fixe devant Yann Kuchera, Dimitri Karbanenko. Et une grosse grosse densité si l'on en juge par les notes des 5 premiers. parce que le 5ème est à 9,50 ce qui est quand même fort, très fort. Une bonne spécialité française la barre fixe. Maud. Nelson avec Maud. Oui je crois qu'il nous faut faire un petit peu vite. Maud on souhaitait quand même accueillir un sourire féminin. Votre préparation olympique se passe selon vos objectifs actuellement ? Ben oui, on essaye de faire au mieux pour pouvoir faire les JO toutes. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà. Vous allez bien vous en sortir, on a vraiment confiance en vous. C'est pas toujours facile de répondre à micro mais merci pour votre sourire et garder cette spontanéité. Merci. Bravo Nelson.